bonjour à tous alors je suis un incorrigible travailleur et je ne sais pas m'empêcher de refaire une petite vidéo aujourd'hui simplement pour expliquer ce que c'est cette h2c et ce système vortex alors vous l'avez vu à un suite à l'annonce de la h2s d'hier bamboo lab a annoncé dans la foulée une h2c avec un nouveau système multicouleur d'ailleurs c'est un peu la guerre des systèmes multicouleur je compte je pense préparer une petite vidéo qui explique un petit peu les tenants et aboutissants des différentes technologies multicouleur multimatériaux on dit toujours multicouleur mais c'est aussi et surtout pour certains multi matériaux et donc bambou lab a annoncé et je dois avouer que je trouve que c'est vraiment très bien de leur part à annoncer dans la foulée de l'annonce de la h2s une autre imprimante une h2c et c'est là où je dis que c'est très bien de leur part c'est parce que c'est une manière de dire attention on annonce la h2s elle vous intéresse peut-être mais si vous n'avez pas les moyens de tout acheter dans quelques mois on vous sort autre chose donc gardez vos sous peut-être si vous voulez pour cette autre chose et c'est aussi un peu le message que je vais vous dire maintenant vous ruez pas sur la h2s si la h2c vous paraît est la réponse et la solution à vos préoccupations en matière d'impression multimatériaux multicouleur alors concrètement c'est quoi cette h2c et c'est quoi ce système vortex alors en ce qui concerne h2c en elle-même pas énormément d'information c'est une imprimante de la série h2 donc je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez proche et similaire à ce qu'on a sur la h2d et sur la h2s mais par contre et donc elle est annoncée pour la fin de l'année 2025 par contre c'est au niveau du système vortex qui a des choses à dire alors qu'est ce que promet ce système vortex 1 donc ici j'illustre j'ai pas grand chose à montrer donc j'illustre avec des images qui sont la vidéo qu'ils ont donné et des images issues du blog c'est un système qui permet d'imprimer en multimatériaux en multicouleurs sans perte de filaments en purge alors est ce que c'est vraiment possible et quelles sont les limites c'est ça qui a pas été très clair pour pas mal de monde j'ai eu pas mal de messages suite à ça hier et j'ai essayé de m'y plonger un peu et c'est ce que je vais vous expliquer jusqu'à présent chaque changement de filament passé par une purge en tout cas dans les systèmes avec ams donc résultat des dizaines voire des centaines de grammes de déchets par impression multicouleurs ou multi matériaux avec le système vortex ce n'est plus le filament qu'on change dans la main buse mais c'est la buse elle-même et ça ben c'est quand même quelque chose de plutôt innovant puisque c'est pas la même logique de fonctionnement qu'un système multi tête qu'on va retrouver sur la prise à excel ou sur la snap maker yuan donc concrètement chaque hot end est dédié à un filament spécifique on évite donc totalement les mélanges de couleurs et donc les purges ne sont plus nécessaires alors concrètement comment ça fonctionne on a un chauffage inductif ultra rapide il faut huit secondes pour que la bus chauffe les bus ont un pcb intégré et donc il n'y a pas de connecteur physique et il y a un système programmé pour avoir un positionnement ultra précis ce qui veut dire que la nouvelle buse remplace l'ancienne sans avoir de décalage quel est l'avantage vraiment pratique et ben sur du pla ou sur du petg le gain est énorme les transitions de couleurs se font sans purge les impressions multicouleurs deviennent enfin propres et économiques comme avec un système de changement de tête mais attention il faut nuancer avec le tpu c'est l'AMS qui reste limité ou en tout cas qui le limite donc le vortex ne changera pas la donne parce que oui avec le vortex on garde le fonctionnement avec un AMS et donc dans ce cas là le vortex ne changera pas la donne avec les filaments abrasifs c'est l'inverse pour autant qu'on n'ait pas de problème avec le filament abrasif et l'AMS et ça ça reste à voir l'avantage il est inverse en tout cas on a un avantage c'est qu'on peut dédier une buse par exemple une buse rubis ou hautement renforcée à un filament spécifique et garder des buses en laiton pour le reste alors voilà pour le principe général maintenant je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus en quoi le vortex concrètement réduit voire élimine les purges il faut déjà comprendre la purge dans un système d'AMS classique dans un système multimatériaux traditionnel l'AMS de bambou le palette de mosaïque etc et donc on parle pas ici des systèmes multitêtes le processus est toujours le même premièrement il ya une rétraction du filament a depuis la buse ensuite une insertion du filament b dans la même buse enfin les premiers millimètres extrusés sont un mélange du filament a et du filament b et ils sont pas utilisables c'est pourquoi on le purge dans une tour ou dans un système de poupe c'est ce mélange qui impose une purge souvent entre 50 cm et 2 mètres de filament par transition surtout avec des matériaux opaques ou incompatibles les uns avec les autres le principe de vortex et une séparation physique des flux c'est à dire que le système de vortex change l'unité de chauffe entière c'est à dire la hot end au lieu de changer seulement le filament chaque hot end contient sa propre buse plus un heat break plus un capteur thermique plus un pcb intégré quand un nouveau matériau est demandé la tête reprend simplement un autre hot end déjà prêt dédié à ce matériau il ya donc aucun mélange des deux filaments dans la même chambre de chauffe donc pas besoin de purge c'est donc une isolation physique des filaments au lieu d'une transition logicielle par extrusion alors un point clé dans ce système c'est la chauffe ultra rapide par induction les hot end sont pré positionnés dans un rack lorsqu'un hot end doit être utilisé il est placé dans la tête le champ électromagnétique induit chauffe instantanément la résistance intégrée le capteur embarqué dans le hot end via un pcb interne communique de manière transparente avec la température donc il n'y a pas de connecteur mécanique à fiabilité limitée ce qui donne comme résultat un temps de chauffe de moins de huit secondes ce qui évite le flux donc la purge thermique et donc vous le devinez un si vous entendez ça ce système impose et repose sur un positionnement très précis en fait chaque hot end à un système de verrouillage mécanique avec une tolérance micrométrique moins de 10 microns selon bambou cela garantit que la buse réinsérée est exactement à la même hauteur que la précédente sans recalibrage donc on n'a pas besoin non plus de purge pour recorriger une ligne d'impression alors quelles sont les limites techniques premièrement la ms reste obligatoire le changement de bobine passe toujours par le feeder même si la buse est dédiée le filament doit être chargé déchargé il y aura donc toujours une source de lenteur par rapport à un système multi tête les hot end sont très compacts moins de 10 grammes mise en parc leur propre électronique mais la dissipation thème thermique reste limitée et les performances en filaments haute température comme le pic reste à confirmer à voir c'est possible que ça marche bien mais là on n'a pas encore de test on peut pas dire et enfin on peut pas imaginer un système de mixing c'est à dire mélanger deux filaments simultanément comme sur les diamond nous seul 1 on peut simplement faire un switch propre avec la ms qu'est ce que moi j'en pense et ben oui le vortex réduit la purge à quasi zéro pour la majorité des cas car il supprime la cause principale le mélange de deux filaments dans la main buse mais il faut pas confondre avec un système de tout le changeur complet comme on a sur la prise à excel comme le système tout le changeur de 3d ou comme celui de snap maker ici on change que les hot end pas l'extrudeur complet et donc le vrai talon d'achine reste à ms il empêche d'utiliser encore facilement des filaments souples ou va continuer à augmenter le temps d'impression une question si que je me pose c'est la durabilité un hot end qui a 10 grammes avec un pcb en embarqué soumis à 200 à 300 degrés et des centaines de cycles de changement ça reste à éprouver dans la vraie vie et on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise un jeu de dénigre pas le système il m'enthousiasme beaucoup comme la plupart des systèmes tout le changeur mais voilà en gros d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une vidéo qui explique clairement les différentes technologies de multi multi matériaux multicouleurs on parle de tout le changeur il ya le système de bonne tech il ya ce système si si ça vous intéresse une vidéo qui résume ça qui explique de manière vulgarisée les différents trucs n'hésitez pas à le dire en commentaire comme ça je sais que s'il ya de l'envie et de l'enthousiasme et je penserai à travailler là dessus donc voilà alors en ultra conclusion côté purge c'est réellement une révolution on arrive à du zéro ouest sur un système qui n'est pas multi tête sur du pla et du petg qui reste quand même pour les utilisateurs de bambou grand public la majeure partie de l'utilisation pour les filaments techniques moi il faut encore voir en fonction du filament technique notamment ceux qui nécessitent de la haute température côté workflow on dépend encore de la ms donc on n'a pas une liberté totale et il va on va garder toujours le temps d'impression ralenti par rapport au fait que la ms va devoir continuer à décharger et recharger le filament donc voilà un pour cette petite explication j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le système et ses enjeux et en quoi finalement c'est quand même quelque chose qui est réellement excitant même si il reste limité dans sa proposition et dans les choix techniques qu'ils ont pris voilà mais dites moi tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine